Salut tout le monde, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. J'ai véritablement pas les couilles. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler musique, batterie, et on va parler d'un sujet qui va être un petit peu plus différent de ce qu'on parle d'habitude, tout simplement, parce qu'ici, on ne va pas parler d'un exercice, on va parler d'un sujet un petit peu plus typé développement personnel. Salut à toi, jeune entrepreneur ! Parce que c'est un concept que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie de tous les jours, d'accord ? Mais là, je vais principalement le ramener à la musique, et notamment à la batterie, parce que c'est, j'arrive pas à faire tel exercice, ou tel exercice, ou j'arrive pas à jouer ce morceau. Comment faire, en fait, pour pouvoir le jouer, d'accord ? Alors, hormis les techniques que je vous ai déjà présentées auparavant, donc c'est-à-dire des techniques qui vous permettent de jouer n'importe quoi, c'est-à-dire vous prenez votre rythme ou votre exercice, vous mettez votre métronome, vous le jouez lentement, et vous augmentez de 1 bpm ou 2 bpm votre métronome par jour, et vous augmentez au fur et à mesure. Via ça, vous arriverez à progresser. Mais quand on débute, ou du moins quand on débute un exercice, qu'on soit débutant, intermédiaire, ou qu'on est à un niveau professionnel, il se peut qu'on galère sur un exercice. Par exemple, l'exercice sur lequel on va majoritairement travailler les accents, ok, à la batterie, et bien moi, au début, j'ai eu énormément, énormément de mal à le jouer. Plant parce que je devais essayer de le comprendre, de l'interpréter, etc. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà eu en tant que batteur, en tant que même, en tant que musicien, c'est-à-dire un exo, ou quelque chose que vous devez être en train de travailler, que vous avez envie de travailler, et quand vous le travaillez, vous vous dites « Putain, mais j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais, c'est impossible, ça va trop vite, je ne comprends pas, c'est trop compliqué pour moi. » Je pense que ça vous est déjà arrivé, si vous êtes têtu comme moi, de quand même essayer de forcer, etc. Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas, vous descendez les BPM, ça ne passe toujours pas, puis à un moment ça passe, puis vous vous dites « Allez, moi je m'en fous, j'augmente les BPM maintenant. » Vous voyez que ça passe, mais pas trop, enfin bref. Et vous essayez de comprendre au fur et à mesure comment fonctionne l'exercice, vous vous forcez, vous vous forcez, mais vous n'arrivez pas à le faire. Vous allez vous coucher le soir, vous vous réveillez le lendemain ou le surlendemain, et ensuite ce qui se passe, c'est que vous vous remettez sur cet exo, et une fois que vous vous remettez sur cet exo, c'est beaucoup plus facile pour vous d'un coup, sans que vous n'ayez rien fait durant la nuit. Et en fait, cet exo devient de plus en plus facile, et au fur et à mesure que vous allez avancer dessus, que vous allez dormir, vous reposer, les jours qui suivent, l'exo va devenir de plus en plus simple, de plus en plus facile. Une fois qu'il sera très simple pour vous, que vous aurez commencé à le maîtriser, c'est-à-dire à quasiment 100%, vous allez pouvoir ensuite augmenter les BPM, enchaîner, enchaîner, enchaîner et enchaîner, pour pouvoir progresser sur cet exercice, devenir meilleur et devenir une meilleure version de vous-même à la batterie. Et je vais vous expliquer ce concept, c'est ce qu'on appelle le concept du lendemain. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à travailler un exercice, je pense que c'est arrivé à tout le monde de galérer, 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 peu importe son instrument, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Galère sur un exo, tu essayes, tu essayes, tu essayes, c'est que ton cerveau a essayé de comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a vu la partition, ou il a vu la personne en train de faire l'exo, et il s'est dit, ok, on va essayer de le rejouer. Et il a essayé de comprendre, de l'interpréter, et toi, tu as essayé de le jouer, ok ? Ton cerveau a essayé de te faire rejouer ce qu'il a vu. Mais il n'a pas tout compris tout de suite, ou il n'a pas tout assimilé. Ou du moins, il l'a assimilé, mais il... C'est bien, j'ai du Covid partout sur mes caméras maintenant. Mais ce qu'il y a, c'est que ton cerveau, en fait, maintenant, pour lui, en fait, le temps qu'il assimile les choses, il n'a pas encore la capacité de le retranscrire parfaitement, d'accord ? Ce qui va faire qu'il va comprendre ce qu'il doit jouer, ce que tu dois jouer, ce sur quoi tu dois t'entraîner, à tes exercices, etc. Et en fait, il va travailler inconsciemment dessus. Et pendant que tu vas dormir, tu crois que tu ne fous rien, d'accord ? Parce que, bah, littéralement, tu branles rien, parce que t'es dans ton lit et tu dors. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous allez dormir, ça vous le savez, vous le savez peut-être pas, notre cerveau ne se repose pas. En fait, c'est là où notre cerveau double d'activité, littéralement, et en fait, il va emmagasiner toutes les informations de la journée, et il va les retravailler pour pouvoir les apprendre et les intégrer, d'accord ? Et en fait, c'est comme si un jour, vous avez essayé d'apprendre une leçon par cœur, vous avez du mal à l'apprendre le jour J, et vous allez dormir, et le lendemain, quand vous vous réveillez, quand vous essayez de l'apprendre, vous voyez qu'elle est beaucoup plus facile à apprendre, parce que votre cerveau a travaillé la nuit et a tenté à travailler pour pouvoir l'apprendre, d'accord ? Les exercices à la batterie, c'est pareil, d'accord ? C'est le principe du lendemain. Vous travaillez à un exo, vous avez du mal, vous allez dormir, il ne faut pas vous prendre la tête, et le lendemain, vous verrez que, étant donné que votre cerveau a travaillé pendant la nuit, il a assimilé les informations, il les a compilées, et il les a mieux comprises et intégrées. Je ne dis pas, quand on a un claquement de doigts, vous allez le jouer comme un pro, vous allez passer de 70 à 120 bpm, non, clairement pas, c'est juste que vous allez mieux le comprendre. Peut-être que la veille, vous allez le jouer à 70, mais que vous allez faire une erreur toutes les deux mesures, et bien le lendemain, vous allez le jouer à 70 bpm, et vous allez faire peut-être des erreurs, vous allez faire par exemple une erreur sur toutes les 5, 6 mesures. Et en fait, à force de répéter, vous n'allez plus faire d'erreur, et ensuite, vous allez pouvoir augmenter vos bpm, d'accord ? Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est tout simplement que, si vous galérez sur un exo, ça ne sera rien de vous prendre le front pendant des heures et des heures. Je vous dis ça, mais pourtant, c'est ce que je fais parfois, quand il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, parce que nos objectifs peuvent être parfois différents. Moi, j'ai comme objectif de faire de la batterie mon métier, donc j'ai un petit peu plus, on va dire, énervé quand je n'arrive pas à quelque chose. Donc, vous n'arrivez pas à faire un exercice, mais que vous l'avez travaillé, d'accord ? Je ne dis pas que si vous n'arrivez pas à faire un exercice, vous l'avez vu, vous essayez de le faire, vous dites, bon, je n'arrive pas, vous laissez tomber, non. Si vous avez vu un exercice, que vous le travaillez, mais que vous n'y arrivez pas encore, d'accord ? Ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Travaillez-le tant que vous pouvez, et quand vous voyez que ça vous énerve ou que ça vous saoule, mettez-le de côté et revenez-y le lendemain, d'accord ? Ce qu'on appelle le principe du lendemain, et c'est ce que je vous invite à faire si vous galérez sur un rythme, un exercice ou autre, d'accord ? J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je ne vous dis pas quoi faire, vous savez, pouce bleu, on like, on s'abonne, on partage, on met des commentaires, etc., etc. J'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, je ne vous le redis pas encore. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est très bien si de votre part. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume pour vous servir, la bise. Sous-titrage ST' 501